Et on a l'impression que c'est quand même ce millésime-là qui a ouvert le marché américain et qui, de ce fait, a changé la face commerciale. On a beaucoup parlé dans les années 70 et on a beaucoup parlé de crise. Je pense que, pour moi, la marche, ça a été le 81, si on parle commercialement. Commercialement, le 81 a affirmé la place de Bordeaux et le marché américain en particulier s'est intéressé au 81. Il est arrivé le 82, derrière, qui est un millésime exceptionnel par sa nature. C'est un millésime très chaud qui a produit des vins qui étaient un peu atypiques et qui ont donné lieu à beaucoup de controverses, si vous m'en souvenez, entre Finnegan en particulier et Parker qui débutait. Et une controverse qui a vu la déconfiture de Finnegan et l'élévation de Parker au rang de critique numéro un. 82 était une année très acidite et basse, donc très facile à goûter. Et elle était atypique en ce sens. Et elle allait tout à fait dans le sens de ce que préconisait Penneau à l'époque, qui disait, vous voulez guillemets, un bon vin est un vin d'acidité basse. Mais à l'époque, moi je suis arrivé un peu plus tard, mais on entendait beaucoup de gens qui, dès qu'il y avait des acidités basses, pensaient que les vins ne tiendraient pas. Oui. Et ça a été un peu la réputation chez certains professionnels. C'est vrai. Au début, beaucoup de gens disent ça. Pourquoi ? Parce que dans les vinifications à l'ancienne mode, qui était beaucoup plus délicate, était moins précise, et on savait beaucoup moins bien contrôler les choses, l'acidité, une acidité forte, était une sécurité. C'est-à-dire que ça permettait de protéger les vins qui s'abîmaient moins, qui gardaient leur couleur. Donc on avait tendance à favoriser des vins à acidité assez fortes. Et à partir du moment où on fait des vins à acidité plus basse, certes ils sont plus agréables, plus souples, plus plaisants, jeunes, mais ils sont aussi plus fragiles. Et lorsqu'on n'a pas l'équipement nécessaire pour conserver les vins, pour faire des malo-lactiques dans de bonnes conditions, des choses comme ça, il y a des risques importants. Donc 82, un vin qui était naturellement d'acidité basse, et beaucoup de gens étaient inquiets, parce qu'ils se disaient, voilà un vin qui va être fragile, qui va mal vieillir. Parce qu'on avait, il était, je ne m'en rappelle plus les chiffres, comme il était d'une acidité, son acidité était quand même nette. Et alors, dans le même temps, il faut dire aussi que les méthodes de récolte avaient évolué, les méthodes de culture, ça c'est très important, la viticulture a fait des progrès considérables dans la fin des années 70, entre 78 et 80, et elle a permis, c'est les moyens qu'on avait à cette époque-là, on avait des moyens mécaniques pour faire des traitements, par exemple, qui permettaient d'être beaucoup plus efficaces, tout en utilisant moins d'entrants. Il y a eu une révolution dans la viticulture à cette époque-là, et on arrivait à mener des raisins à maturité beaucoup plus facilement qu'autrefois, et à les garder en bon état. Toi, tu y croyais à ces vins, ou tu faisais partie des inquiets ? Alors, moi, j'étais, je manquais un peu d'expérience, et puis, c'était quand même nouveau, quoi. Un petit peu inquiet, puis je n'avais pas beaucoup de recul non plus. Et on sentait bien que c'était un misime qui était différent des précédents qu'on avait. Alors, il y avait beaucoup de gens qui étaient inquiets, je les écoutais, bien entendu, et on a vinifié les vins, mais ils nous paraissaient très, très bons, très agréables à boire, et beaucoup de gens, en Bordeaux, disaient, mais ils sont trop bons, ça ne tiendra pas, etc. Et on vinifiait chacun de notre côté. À l'époque, je travaillais avec, on était cinq, et on travaillait ensemble beaucoup, sous la houlette des mille pénaux. – Mille pénaux, vous êtes donc, votre profession, c'est ? – Énologue. – Énologue, voilà. Alors, vous êtes, paraît-il, le meilleur élève du, celui qui a créé l'énologie moderne. – Professeur Jean-Ribéraud Gaillon. – C'est ça. – Parce que j'ai commencé ma carrière avec lui, j'étais très jeune, il était très jeune aussi. En réalité, j'ai dit tout à l'heure, mon métier est énologue, j'aurais pu dire chercheur à l'énologie, puisque c'était mon vrai métier. – Alors, vous montrez que la dégustation, c'est une science et un art. – C'est une science et un art qui fait partie de l'énologie. C'est tout à fait lié à la science du vin. On ne peut pas goûter si on n'a pas la connaissance essentielle du produit. Et c'est la grande difficulté. – Il y avait Bruno Prats, Michel Lelon de Loville-Lascasse, Claude Ricard de Chevalier, Fijac, et Saint-Emilien. Et Pénaud nous propose, au mois de janvier ou février, des choses comme ça, assez tôt, dès que les vins ont été terminés, d'abord on avait réussi l'amoratique nickel, c'était juste après, dans les délais voulus, et dès que les vins ont été goûtables, Pénaud nous propose d'organiser une dégustation de nos cinq vins. Moi, je n'en avais goûté aucun. Et j'étais un peu inquiet, mais je voyais mes vins qui étaient différents. cette année-là, et des années précédentes. On se réunit tous au Chapa-en-Far, comme on se souvient, à Bordeaux, et autour de Pénaud, on arrive chacun avec nos échantillons, puis en goût. Et alors là, je me suis aperçu que mon vin, il n'était pas différent des autres, ils avaient tous le même style. J'étais ravi, j'ai pris, je suis précipité vers le téléphone, j'ai appelé Daniel Yos, je lui ai dit, c'est bon. Et il nous a expliqué, on a parlé avec lui à l'époque, qui nous a expliqué que c'était important dans la tenue du vin sur le long terme, ce n'était pas l'acidité, elle-même, qui était une sorte de cache-misère au fond, c'était surtout la constitution des vins, les tannins, la qualité des tannins, la maturité des tannins, tout ça, c'était un discours qui était assez nouveau. qui n'était pas, les tannins, on en parlait comment à l'époque ? Est-ce qu'on parlait de tannins mûrs ou de tannins pas mûrs, etc., parce que quand on reboute les vins des années 70, on ne parlait pas tellement. C'est la maturité des tannins qui pêchent. Oui, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, on en parlait moins. Certains en parlaient, Émile Pénon en parlait, bien sûr, mais enfin, il était vox Clamence y deserto. À l'époque, j'imagine qu'on ne faisait pas une semaine des primeurs où le monde entier venait goûter les vins. Non, ça se passait, chacun faisait goûter les vins quand il en avait envie, au moment où il voulait les vendre. Et c'était quand même au printemps ? Non, c'était même beaucoup plus tôt qu'elle fasse l'en décembre. C'est qu'il n'y avait pas de règle. Celui qui a changé la règle, si on peut dire, ou qui a établi la règle actuelle, si tant est que c'est une règle, c'est Peter Sichel. Peter Sichel, qui était président de l'Union des Grands Crus, qui a... À l'époque, il s'occupait de Palmeyre. Il s'occupait d'Angloudey, bien sûr, il était propriétaire d'Angloudey, Palmeyre aussi, oui, et il était surtout négociant. Et c'était un garçon remarquable, intelligent, qui avait le sens de la qualité. Enfin, c'était... Et Peter, qui était président de l'Union des Grands Crus, qui était un organisme qui était né à partir de l'Académie du Vin de Bordeaux, un offshoot de l'Académie du Vin de Bordeaux, avait dit, mais pour goûter les vins, il faudrait le faire dans de bonnes conditions. Il était très rigoureux, Peter, Peter Sichel. Et il avait suggéré de donner comme date le 1er avril pour le début de dégustation. et il avait même fait voter, je me souviens, une motion à l'Assemblée Générale à l'Union des Grands Crus pour dire que les vins ne seront plus goûtés qu'à partir du 1er avril. sur quoi les 1ers Crus, ça veut dire que cette histoire ne va pas nous dicter notre convite et ils avaient démissionné d'un seul coup, d'un seul coup, d'un seul. Il y avait du tirage entre les 1ers Crus et l'Union des Grands Crus déjà. C'est juste cette occasion pour démissionner. Mais alors, sur 82, ça démarre comment cette polémique justement philigane qui ne croit pas au millésime ? D'abord, les critiques étaient importantes à l'époque pour le marché américain ? Oui, Phinegan était important, mais c'était pas... il était moins important que Parker l'a été par la suite, quoi. Il était connu, mais pas... c'était pas essentiel. Mais il y a eu une concurrence entre les deux, c'est pas douteux. Et... nous, ça nous passait un peu au-dessus de la tête. Tu ne l'as pas rencontré à cette époque-là ? Si, si, moi, je l'ai rencontré, oui, bien sûr, j'ai vu arriver les premiers. Je ne me souviens plus exactement à quelles conditions, mais les deux qu'on a vu arriver à cette époque-là, c'était lui, Bob Parker, et Marvin Shanker, aussi, qui est venu pour la première fois, un spectateur qui est venu à peu près aussi pour le 80, à peu près à l'époque. Et... et voilà. Donc, il y avait cette polémique aux États-Unis, et puis, il y avait à Bordeaux aussi une sorte de doute de la part où les gens qui disaient c'est un vin qui ne tiendra pas. Il ne tiendra pas, il y a beaucoup de gens qui le disaient à l'époque. Mais Pénaud, lui, était de ceux qui disaient, non, ça, c'est des bêtises, c'est un vin qui est très bien constitué, il tiendra très bien. Et il disait aussi, pour être bon, vieux, un vin n'a pas besoin d'être mauvais, jeune. Sous-titrage ST' 501